On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et mal à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc Laliberté. Celui qui sait tout sur les États-Unis et qui va probablement nous annoncer avant tout le monde qui va gagner la prochaine élection. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais Luc Laliberté, bonjour Luc. Oui, bonjour Nier. Tu m'en mets lourd sur les épaules. Prédire une élection comme celle de cette année, écoute, je vais voir. J'ai peut-être une vieille boule de cristal ou une voyante qui habite dans le quartier. Je vais tenter ma chance. T'as une chance sur deux. C'est comme une possible balle. Bon, ben écoute, tu voulais nous parler de Kamala Harris qui est passée à Fox News. Et ça semble pas être un si grand succès. Mais elle a au moins eu le courage que Donald Trump n'a pas eu avec 60 minutes quand même. Voilà, c'est très intéressant parce que d'abord, on a vraiment un double standard dans le cas de Kamala Harris et de Donald Trump. Donald Trump s'en tire avec des déclarations qui couleraient n'importe quel autre candidat ou n'importe quel autre candidate. Et il refuse depuis longtemps maintenant de répondre aux médias dits traditionnels. Donc, il le fait bien sûr en jouant la carte de « il y a un complot contre moi, c'est l'état profond, les médias en font partie ». Toujours est-il qu'il ne répond pas. Kamala Harris, de son côté, elle, il y a des attentes différentes. On dit que c'est la candidate qui se prétend sérieuse, préparée, expérimentée. On l'a pendant un temps, et j'étais de ceux-là critiquée parce qu'elle se sauvait ni plus ni moins des médias. À tout le moins, je trouvais qu'on la surprotégeait, qu'elle était dans sa bulle, à l'intérieur des rassemblements politiques ou sur le plancher de la Convention démocrate. Et là, depuis deux semaines, on semble avoir ouvert les vannes. Est-ce que c'est synonyme avec « ça va moins bien dans les sondages et on sent le besoin d'aller chercher de nouveaux électeurs » ? Ou encore, ça faisait tout simplement partie de la stratégie de jouer la mobilisation à quoi, à peine plus de deux semaines du scrutin maintenant. Toujours est-il donc qu'elle a tenté le coup. Elle est sautée dans l'arène, littéralement dans la fosse au lion. Et elle avait au moins, avec son équipe, choisi à qui elle allait répondre. Parce qu'à Fox News, il y a une brochette d'animateurs. La plupart de ces animateurs sont des porte-voix de Donald Trump. On la voit donc maintenant à l'écran avec Brad Bear, qui est celui qui est parmi ceux qui font la prépagande républicaine. Et peut-être, appelons-le comme ça, à défaut d'un meilleur qualificatif, le plus modéré, le plus respectueux de celui-là. Je viens de voir l'écran, je croyais que c'était un robot virtuel qui lui posait une question. Oui, je voyais. Donc, pas reconnu pour sa flexibilité et sa souplesse, ni au plan idéologique, ni physique. Ça explique probablement pourquoi tu l'as confondu avec le robot. Hier, carrément, donc, elle est en terrain hostile. Pourquoi elle est là? Parce qu'on sait qu'il y a des républicains, et les républicains écoutent surtout Fox News. On sait qu'il y en a un certain nombre qui sont déçus de Donald Trump, qui ont hâte que le parti redevienne ce qu'il était avant l'entrée en scène, puis avant la mainmise, surtout, de Donald Trump sur le parti. Il y a peut-être des indécis, des indépendants. Fox News, c'est quand même le réseau le plus écouté parmi l'ensemble des grands médias. Donc, elle dit « J'y vais ». Le côté positif de son opération d'hier, je pense que tu l'as souligné d'entrée de jeu, c'est qu'elle a eu le « guts », le courage d'aller confronter des gens de Fox News. S'il y a quelque chose de positif à tirer de l'expérience d'hier, il y a deux points. Un, elle l'a fait. Il y a peu de démocrates qui se risquent à le faire. Il y a Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, qui fait ça. Sinon, il y en a peu qui y vont sur une base régulière. Donc, elle dit « Regardez ce que l'autre fait parce que c'est un peu heureux. Moi, j'accepte ce que l'autre ne veut pas faire, Donald Trump, parce que c'est un peu heureux. Il ne veut pas débattre avec moi une deuxième fois non plus. Moi, je le fais. » Une autre chose qui a été positive dans cette opération-là hier, c'est qu'on trouve à Donald Trump une image de leader, d'homme fort. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'il projette et c'est ce que plusieurs de ses partisans aiment. Kamala Harris, hier, elle n'a pas hésité à mettre son pied à terre à au moins deux reprises pendant l'entrevue pour ramener l'intervieweur à l'ordre en disant « Ce que vous venez de montrer, ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à ce dont nous devons parler, ce que nous avions convenu de présenter. Donc, elle est capable d'être ferme. On l'a vu plus passionnée, un ton un peu plus autoritaire et ça, ça peut être bon. C'est une chose qu'on connaissait moins ou qu'on n'avait pas beaucoup exposé de Kamala Harris. Ensuite, sur le fond, c'est là, hier, où je me disais « Est-ce qu'elle a gagné dans l'opération ou ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? » Donc, il y a des éléments positifs, on vient de le souligner. Dans les éléments négatifs, c'est qu'on l'a relancé avec des questions hier auxquelles elle devait s'attendre. Donc, soyons honnêtes, c'est carrément des questions qu'un républicain, que Donald Trump ou J.D. Vance auraient pu poser à Kamala Harris. Mais c'était, entre guillemets, « fair play », c'est-à-dire que ces questions-là sont légitimes. On lui a parlé de l'immigration, on lui a parlé de ses idées au sens large, entre autres sur l'économie, et on l'a interrogé sur « Comment pouvez-vous être le changement si vous êtes déjà à la présidence depuis quatre ans aux côtés de Joe Biden et que vous avez dit récemment que vous ne changeriez rien à ce qu'a fait Joe Biden jusqu'à maintenant? » Et dans les trois cas, elle n'a pas donné de vraie réponse. Elle s'est contentée de répéter « Je ne suis pas Joe Biden ». « Oui, ça, ça va, Mme Harris. J'enseigne. Si je passe un examen à mes étudiants et que c'est la réponse, c'est dommage, mais on commençait bien, mais ensuite, il n'y a pas de contenu. C'est zéro. Ce n'est pas la note de passage à tout le moins. » Et sur la question de l'immigration, elle a littéralement contourné pour tenter d'aller ailleurs. Donc, sur le fond, si on allait là pour convaincre des gens, est-ce que j'ai mené une bonne opération? C'est clair que je ne suis pas enterré à Mie, ça, elle le savait, mais on veut gagner les électeurs. Ça, ça va se jouer à l'électeur près dans certains états. Est-ce que les indécis écoutent à Fox News ou c'est vraiment juste des gens de droite qui vont écouter ça? Non, ça peut être des indécis, ça peut être des indépendants. Il y a quelques démocrates qui sont là aussi. Si c'est le réseau le plus écouté, on a une base de purs et durs qui sont des républicains convaincus. Écoute, convaincus au point où quand Fox News a eu à payer près de 800 millions de dollars pour de la désinformation contre une compagnie, quand Fox News s'est excusé, ces auditeurs-là étaient déçus que Fox News s'excuse. Donc, on venait de les condamner dans un vrai procès. C'est dire à quel point ils sont purs et durs. Mentez-nous s'il le faut, mais dites-nous ce qu'on veut entendre. Mais il y a un auditoire quand même plus large que ça. Et c'est ce sur quoi misait. Elle ne pense pas convertir des républicains purs et durs qu'Emma Harris. Alors, avec les républicains déçus et les indépendants indécis, il en reste encore, semble-t-il, à un peu plus de deux semaines du vote. Mais je pense qu'au final, elle n'aura pas de gain de cette opération-là, qui demandait à certains gars un certain courage. Pas certain qu'avec les réponses qu'elle a données, elle gagne quelque chose hier. Luc, on a moins de deux minutes, mais je sais que souvent, bon, les gens se fient sur presque l'astrologie, la bourse, le Super Bowl, pour deviner est-ce que ça va être plus les républicains cette année ou les démocrates. Toi, tu parles de la culture populaire qui pourrait nous donner la réponse. Écoute, j'ai été grandement amusé, en même temps intéressé par l'article d'un prof de politique qui s'appelle John Kenneth White. Et lui disait, si je me fie aux élections passées, on a les recettes qu'on peut, tu l'as bien présenté, il y en a qui s'en remettent, on lit dans les feuilles de thé, les lignes de la main. Lui dit, moi je me fie avec l'humeur des gens, et comment peut-on aller avec l'humeur, comment peut-on déceler l'humeur ou les tendances d'une période avec la culture populaire? Et là, je te fais grâce du retour historique qu'il fait, en disant, regardez quel artiste dominait, quels étaient les thèmes, de quoi les gens avaient envie. Puis ça correspond à la victoire d'un politicien. Dans ce cas-ci, lui dit, ça va correspondre à la victoire d'une politicienne. Et il a dit, regardez de qui elle a reçu des appuis, qu'est-ce que ces gens-là ou ces artistes-là passent comme message. On pense à Taylor Swift, mais il dit, quel a été le plus grand succès de la plateforme Apple TV, Apple Plus. Donc, il dit, ça a été Ted Lasso. Il dit, j'ai l'impression que Ted Lasso, qui est cet entraîneur de football, qu'on envoie en Angleterre, qui est engagé pour coacher ou pour entraîner des joueurs de soccer et pas de football, c'était une histoire de bienveillance, c'était une histoire de bon sentiment, de générosité, d'ouverture. Et il dit, je pense que les Américains, majoritairement, ont envie de ça maintenant. Ils en ont assez des chicanes, ils en ont assez de la division, des insultes, des menaces de mort, des tentatives d'assassinat. Il y en a eu deux cet été. Donc, il dit, je pense que les gens ont envie de passer à autre chose et ils sont en nombre suffisant pour que Kamala Harris l'emporte. C'est une analyse qui en vaut bien d'autres. Oui, c'est ça. Ça serait de… Voilà, bien écoute, c'est tenu. C'est un échantillonnage un peu court, mais bon, disons, on va voir s'il y a raison, mais je ne parierai pas ma maison juste à partir de cette analyse-là. Bien, un gros merci, Luc Laliberté, puis on se reparle demain. Merci. Une bonne fête de journée, Guy. Un plaisir. Salut. Bonjour, Luc Laliberté. Merci. 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 Merci.